Salut à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve avec un nail art total look rose gold et avec des petites roses en gel 3D Pour être sûre de réussir votre effet rose gold ou même votre effet miroir classique Je vous conseille le top chrome de chez Nails Company ainsi que leur poudre effet miroir Ces deux produits c'est vraiment le top du top en la matière Il vous faudra aussi un petit pinceau éponge comme celui-là Le secret pour réussir un effet rose gold c'est de poser un vernis semi-permanent rouge super vif en base Et ensuite c'est le moment de poser une couche de votre top chrome Donc c'est un top coat comme vous le voyez qui a une texture très très épaisse Donc il faut bien l'étirer et il faut surtout le mettre bien partout dans les petits coins Il faut vraiment être très précis sur cette étape Il faut aussi bien border le bout de l'ongle sinon votre effet sera raté On catalyse le top chrome 30 secondes sous la lampe LED et ensuite on prend sa petite poudre effet miroir Il faut en prendre un petit peu sur le bout de votre pinceau éponge Ce n'est pas la peine d'en prendre beaucoup, un tout petit peu suffit vraiment Et on va venir poser la matière dans un premier temps un petit peu partout sur l'ongle Pour être sûr que tout l'ongle sera couvert des petites paillettes Il faut ensuite frotter la matière avec la petite éponge Donc il ne faut pas hésiter à frotter très fort Et plus vous allez frotter, plus vous le ferez longtemps Et plus votre effet rose gold sera réussi Il ne faut pas oublier aussi de le faire bien sur les côtés et sur le bord de l'ongle Pour être sûr que l'effet soit bien pris partout Il faut ensuite dépoussiérer l'excédent de poudre avec un petit pinceau éventail pour ne pas abîmer l'effet Et je vous conseille ensuite de nettoyer un petit peu les côtés De retirer un petit peu la poudre en excédent Pour éviter que ça ne colle à la peau, que ce soit compliqué à retirer ensuite Moi j'ai pris un vieux stylo effaceur et un petit peu de cleaner mais avec un coton-tige ça fonctionne aussi Et on vient ensuite reposer directement une couche de top chrome par dessus Donc mettez-la bien épaisse quand même pour bien protéger votre effet Et surtout comme tout à l'heure prenez bien garde à en mettre partout dans les petits recoins Et sur le bord de l'ongle pour que votre effet tienne bien longtemps et qu'il soit joli On nettoie rapidement les côtés si nécessaire et on catalyse sous sa lampe LED Pour faire les petites roses en 3D j'ai pris du gel paint blanc Le mien vient de chez Ongle 24 j'en suis très contente On va venir en prélever un petit peu et le poser sur une petite palette Donc moi c'est un petit carré vous voyez de plastique je trouve ça assez pratique comme palette Et pour faire les motifs en gel paint très épais je vous conseille vivement un pinceau très très fin Comme celui que j'ai là c'est beaucoup plus facile pour faire des motifs plutôt fins Et donc là je vais venir faire la technique des petites roses gothiques Donc c'est des petites roses stylisées assez simple à faire en nail art Donc je fais un petit pouit au centre pour faire le centre de la fleur Et je viens ensuite faire comme deux petites parenthèses autour Donc en ayant le centre du pétale beaucoup plus épais et les côtés beaucoup plus fins Et je vais ensuite continuer de la même manière à faire deux parenthèses A chaque fois en les mettant en quinconce avec les premières parenthèses Donc deux puis deux puis encore deux En les faisant de plus en plus larges et de plus en plus longues pour vraiment former ma petite rose Je fais ce motif directement sur la finition du top chrome Et ce n'est pas la peine de recouvrir le gel paint avec du top coat Il faudra le laisser comme ça c'est ce qui donnera cet effet un petit peu relief 3D Je vais ensuite catalyser le motif bien deux minutes sous ma lampe l'aide Pour être sûre que le gel prenne bien en profondeur Et on passe enfin un petit coton de cleaner pour dégraisser la couche collante du gel Cette vidéo est terminée Si vous l'avez aimée n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Et si vous voulez voir comment j'ai fait tenir mes strass Je vous mets la vidéo en annotation Vous pouvez également me suivre sur mon blog et sur mes réseaux sociaux Où vous verrez tous les nail art que je fais sur mes clientes Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501